Inspiration chassidique du jour, on est aujourd'hui, Chay, Iyar, le 18e jour du mois de Iyar, 33e jour du conte du Omer, l'Akba Omer, le jour de l'Aïloula, de Rabbi Shimon Bar Yochai. En ce jour, il est coutume de se réjouir, de parler de la grandeur, de la valeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la profondeur qu'il y a dans la Torah, dans la partie ésotérique profonde de la Torah, telle que ça a été révélé dans le Zohar, et telle que ça nous est parvenu à nous, dans nos générations, par l'enseignement et la diffusion de la chassidoute. Le jour de l'Akba Omer est aussi un jour de Farbrengen, un jour où on doit se réunir, réunion chassidique, pour, dans la joie, prendre les akhlatot tovot, les bonnes décisions, de ce jour-là, dans notre service du vent. Le jour de l'Akba Omer a, d'une manière générale, connu un renouveau avec l'apparition de la chassidoute. Beaucoup de tzadikim marquaient ce jour-là de différentes manières. C'est chez le rabbi Dovber, le deuxième rabbi de Lubavitch, l'Admoura Mtsaï, que ce jour a véritablement commencé à prendre une célébration toute particulière. En effet, le jour de l'Akba Omer, le rabbi Dovber quittait la ville de Lubavitch pour aller vers l'extérieur du village, dans les champs, et c'est là-bas, dans les champs, qu'il tenait une réunion. Il n'y avait pas de repas, il n'insistait pas à faire pour manger du pain, mais il prenait du mashke, du léchaïm, chose que, d'une manière générale, il ne faisait pas pour des raisons de santé. Mais l'Akba Omer, il disait léchaïm. Ce jour-là, de l'Akba Omer, chez Rabbi Dovber, l'Admoura Mtsaï, on voyait des miracles extraordinaires. C'était tout autour de lui. Tout particulièrement les brachotes qu'il donnait en rapport avec des enfants. D'ailleurs, toute l'année, les gens, ils attendaient l'arrivée du jour de l'Akba Omer afin de pouvoir profiter de cette révélation spirituelle qu'il y avait chez Rabbi Dovber en ce jour-là. Dans notre génération, le Rabbi, notre Rabbi, met l'accent en l'Akba Omer par rapport aux enfants, que c'est le jour où on doit rassembler des enfants et les faire marcher sur la voie publique avec précision que ça doit se passer sur la voie publique et les faire répéter ces enfants des psukim, des paroles de Torah et de marcher avec toute la fierté juive. Et il faut savoir à ce moment-là que dans ces parades-là, dans ces taloukha-là, nul autre que Rabbi Shewim Bar Yochai lui-même est présent avec les enfants. Koltouf. 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 Koltouf.